Voilà, merci à vous d'être là. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, et bien sachez que nous étions dans cette émission avec l'association Allo 10, qui est représentée par une maman qui a un enfant, qui a eu, enfin qui a un enfant qui est là, parce que j'ai envie de dire qu'il y a eu, parce que l'enfant s'en sort merveilleusement, elle s'est adaptée, c'est une enfant, c'est une jeune fille qui s'est adaptée. Si vous prenez l'émission en cours, sachez que la première partie sera en replay sur notre site etv.gp. Nous sommes dans cette deuxième partie de cette émission où nous parlons des enfants qui ont des troubles neurologiques et que l'on appelle dyslexie. Mais il y en a plusieurs, il y a plusieurs formes de dyslexie. Et nous voyons là qu'avec votre fille, Mme Ludivine, je vous laisse dire, parce que sinon vous allez détecter chez moi un dyslexie. Non, non, on n'est pas tous dys. Quoique. Oui, nous le sommes tous. Nous le sommes tous. Il y a de différentes façons, mais nous le sommes tous. Alors Mme Ludivine Butelier et maman de cette petite qui aujourd'hui est autonome, si on peut dire, il y a juste fait forme. Il y a juste fait forme. Elle est une adolescente maintenant. Adolescente, dans la peau de l'adolescente, avec tout ce que ça comporte. Et nous lui faisons de grosses bises et nous lui disons, vis bien ton adolescence. Parce que vraiment, elle est restée sage pendant longtemps. Oui, 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 avec un fort caractère du coup. Oui, non, mais elle n'a pas obéité les copines, les copains. Aujourd'hui, elle a certainement un petit amoureux qui l'appel. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir, ça fait mal. Non, mais c'est sa vie. Non, mais ça fait mal quand même. Oh, mon bébé qui est amoureux. Merci de me faire peur aujourd'hui. Non, mais ça sera fait du bonheur. Vous allez voir. Alors, il y a une personne avec nous qui nous disait tout à l'heure, qui soulignait avec nous là, que je dis une personne fab qui est avec nous dans le studio, qui vient de terminer son émission, que vous verrez aussi en replay sur otv.jp si vous n'avez pas vu. Elle nous disait que, elle nous a posé la question de savoir est-ce que être 10 était un être très intelligent ou être surdoué ? Alors, quand un adulte, un enfant, un être humain, finalement, est 10, il est intelligent, fort, voire surdoué. C'est vrai que souvent, les surdoués, alors, ce n'est pas la peine de dire 145 de QI ou des choses comme ça, ont certainement, ont parfois des troubles de 10. Mais en tout cas, un enfant qui a un trouble de 10 n'a pas de souci intellectuel. Ok. Là, c'est clair. Il faut qu'on le sache. Alors, concernant ces conseils que vous auriez à donner en tant que maman, quelle maman avez-vous été face à cette dyslexie ? Parce que Multidys, elle était dans la dyscalculie, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie et dysgraphie. Graphie. Donc, elle a calculé. Elle savait calculer. Ah oui, oui, oui. Elle s'est très bien calculée. Alors, il faut bien qu'on explique. Quand on dit dyscalculie, c'est quelqu'un qui a du mal avec les maths, qui a du mal à compter, qui a du mal à calculer, calcul mental et etc. Donc, la grammaire dyslexie pour écrire, en mélangeant un peu les mots. L'enfant sait tout dans sa tête. L'enfant sait comment écrire maintenant. Mais on va lui dire d'écrire. Elle écrira comme elle l'entend et comme elle a envie de croire cela possible. Voilà. Et puis, comme elle comprend en fonction du contexte dans lequel elle est. Voilà. Donc, les troubles de désorientation. Quelqu'un qui n'est pas, comme le disait toujours notre amie, ça ne veut pas dire qu'on est dyslexique. Mais cela pourrait être ça aussi. Alors là, je ne suis pas assez professionnelle. Non, mais ça pourrait être cela aussi. Oui, ça pourrait être cela aussi. Disons que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas un seul trouble. C'est souvent associé à d'autres troubles. Et notamment le trouble de l'attention. Mais quand on est dyslexique, il y a souvent un autre dys. Donc, c'est un petit peu tout ça qui se centre-chocke. Ce qui fait qu'un enfant qui peut avoir les mêmes troubles d'un autre enfant en classe n'est pas forcément la même difficulté. À retenir, par exemple. Si on te donne à retenir les tables de multiplication, que tu les mélanges, que tu les mélanges. Et en même temps, tu as du mal à tenir ton stylo correctement. Donc, il y a deux dys là. C'est surtout qu'il y a deux informations qui s'entrechoquent. Et du coup, ça fait trop dans son cerveau. Donc, c'est comme si il déconnecte. Ça s'arrête. Et ces enfants-là n'aiment pas l'école. Ils préfèrent rester à la maison. Souvent parce qu'on va les traiter de fainéants. Oui, surtout, ils vont être pris différemment par leurs camarades. Donc, tout ça, c'est une question d'adaptation. Par exemple, les tables de multiplication, nous, on les a apprises avec la fille. On a travaillé avec des dessins. On a travaillé avec la technique des doigts. Au lieu de les apprendre un fois, trois, trois, deux fois, trois, six. C'est l'adaptation. On l'a appris en comptine. Et le jeu a permis d'acquérir des apprentissages. Mais j'ai une de mes filles qui n'arrivait pas à se souvenir, à se rappeler les jours de la semaine. Alors, on a fait une chanson. Voilà. Du jour au lendemain, elle les a su jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y a pas besoin d'être 10. Il n'y a pas besoin d'être 10. Là, quelqu'un, puisqu'on n'a pas toujours envie de travailler, quand même. Mais en grandissant, vous savez, quand on ne prend pas ce 10-là au sérieux, en grandissant, ça devient des catastrophes. Oui. On se retrouve avec des personnes qui ont pratiquement 40, 45 ans, qui sont butées, qui insistent, qui te disent non, 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 désolé, ce n'est pas ça. Parce que cette personne a mûri et a travaillé son 10, si on peut dire, son trouble, tant et si bien qu'il penserait que tout ce que lui, il est en train de dire, ce serait la vérité. Voilà. On se heurte à des personnes de ce type. Tout à fait. Et on lui dit, tiens, on va faire une petite révision. Mais j'ai oublié. Voilà. Alors, on aura envie de lui donner des tapes sur la tête pour lui dire, mais faille rentrer en tête d'âme. Mais non. C'est comme ça que quelqu'un va lui dire, mais je vais prendre un marteau. Un marteau, c'est pour rentrer un clou ou une idée. Donc, c'est une méthode qu'il faudrait qu'on mette de côté, ne pas s'énerver quand l'enfant semble avoir du mal à retenir. Une leçon que vous avez répétée pendant tout le week-end, qu'il est citée tout de suite. Et là, lundi matin, dans la voiture, tout le monde, je dis, tiens, on va faire une petite expérience. Allons voir si tu te souviens de ce que tu sais déjà. Il qu'elle dit, oui, il savait qu'il est menti. Il qu'elle dit, oui, je sais, je connais. Il qu'elle dit, mais récite pendant que je conduis, je vais t'écouter. Il dit, non, non, je ne veux pas, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas à changer. Parce qu'ils savent, voilà. Ils ne se souviennent pas. Alors, parfois, c'est-à-dire, on dit, eh bien, voilà, on a du temps devant nous, on va revoir ensemble. Revoir, tout en sachant qu'arriver dans la salle de classe, c'est que j'ai oublié. Alors, quand vous avez ce genre de méthode, de choses qui vous arrivent, maintenant, nous avons un ténérologue pour organiser le schéma. Et pour prendre un grand bonnet, parce que demain, nous avons des adultes qui ont du mal à accepter le fait qu'on dit, mais on ne peut pas songer à ça, on ne peut pas songer à ça, on ne peut pas songer à ça. Ou alors, on ne peut pas connaître à ça. Donc, on les a confliés, les familles, les autres, observez-les, allez ensemble, si c'est madame, si c'est maria, si c'est timon, allez ensemble, et expliquez-les, ils ne sont pas en cas de ça. Mais il ne faut pas qu'ils s'énervent. Parce qu'ils sont capables d'énerver et pensent qu'ils n'ont pas fou. Non, et puis, ça crée, ce sont des enfants ou des adultes qui sont beaucoup plus sujets à l'angoisse et au stress. Et alors là, il y a tout qui s'arrête. Et vous voyez un enfant qui est devant vous, mais vous avez envie de le secouer. Mais oui, mais oui, il bloque. Il bloque. Il bloque. Et il ne sait pas ce qu'il ne peut pas débloquer, ce qu'il pourrait débloquer. Il a envie de dire, oui, non, mais ça va. Si je dis ça, ce n'est pas bon. Si je dis oui, ce n'est pas bon. Si je dis non, ce n'est pas bon. Donc, il cherche à se protéger à l'intérieur de lui ou alors à s'énerver. Et il s'énerve comme un adulte, même s'il a 12, 13, 14 ans. Il s'énerve fort. Et c'est pour ça que parfois, on se dit qu'on a un enfant insolent. On a simplement un enfant qui est en souffrance. Il est en souffrance. Alors, on est d'accord qu'il y a des enfants qui sont insolents et qui ne sont pas dix. Il y en a, il ne faut pas tout mélanger. Mais celui que vous voyez et qui, normalement, est toujours comme ça. Il a été comme ça à deux ans. Alors, que dit toute ta vie, je vais te raconter les mêmes choses. Je vais t'expliquer les mêmes choses. C'est ça. Celui-là, il a un dix. Celui à qui tu diras toute ta vie, je vais te dire la même chose, il a un dix. Celui à qui tu diras, il y a un fère-moi et pas fère-moi et je te l'ai. Pas de nippon dix, sans vicié. Donc, faites attention. Observez vos enfants. Observez les gens qui sont autour de vous. Ce n'est pas une maladie qui démontre fou. C'est tout simplement un schéma différent du cerveau. Alors, on nous regarde. Ça, là, on va dire, on va répéter ça tous les jours pour que je ne comprenne. On va montrer ça tous les jours pour que je ne comprenne. En cas de vous faire ça tous les jours, celui-là, ce n'est pas de sa faute. Il fait des efforts considérables pour pouvoir retenir et s'adapter. Mais comme toute sa vie, il a caché cette incompétence, entre guillemets, donc, adulte, il continuera à cacher cette incompétence. Et ça fera de lui quelqu'un de très irrité et irritable parce qu'il voulait, mais il ne paie pas. Donc, c'est pour cela qu'il faut observer et ne pas une tombe en branche à boum. Et c'est vrai que c'est là où les professeurs des écoles sont nos plus grands alliés, nous, aux parents, parce qu'ils voient qu'il y a une petite difficulté. Donc, on enquête. Moi, c'était la maîtresse de primaire qui a vu que dans les dessins, il y a des choses qui n'étaient pas très claires. Ouais. Bon. Un enfant de 5 ans ne sache pas dessiner, c'est pas très grave. Arrivé en CE2, ça, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'avec la neuropsychologue, il y a eu un test qui a montré que. Avec l'orthophoniste, on a montré que. Et puis, on est parti pour 4, 5. Là, ça fait la 6e année de rééducation. Donc, ma fille a des automatismes et commence l'autonomie. Ça demande des fois plus de temps parce qu'on peut être très gêné ou pas très gêné. Et puis, il y a toujours un moment où l'enfant, il en a marre des rendez-vous. Eh oui. Il en a marre parce qu'il sent que ça va. Oui. Et qu'il a grandi, il sait que maintenant, ça y est, je suis organisé et ça va. Je ne vois pas pourquoi je perds du temps. Pour lui, il perd du temps. Oui. Donc, toujours répéter les mêmes choses. Là, il sent qu'on lui demande de répéter les mêmes choses qu'il n'a pas du tout envie de répéter parce que la plupart du temps, il l'oublie. Et d'autre part, ça ne l'intéresse pas, ça ne le concerne pas. Oui. Et puis, il y a d'autres choses parce qu'on a beaucoup d'enfants en disque qui ont leur petit talent caché. Je prends un exemple avec ma fille qui avait de grosses difficultés d'écriture mais qui dessine extrêmement bien. Donc, elle me dit, mais maman, je serai artiste. Pourquoi veux-tu que je sache écrire ? Donc, ça y est, l'écriture, l'histoire, la géographie, ça ne l'intéresse pas. Ben non. Et même pas. Et si demain, on en a besoin, il ira sur Internet chercher sur Google. Google et mon ami ou autre. Alors, le numéro de téléphone de cette association, Allos 10, c'est le numéro carrément du président. Voilà, tout à fait, M. Clare. Alors, M. Clare, c'est qu'elle que vous appelle. Pour autre chose qu'Allos 10, ce n'est pas de ma faute. C'est de la faute à Ludivine. Alors, 06 90 85, c'est ça, 95, Ludivine? Oui, 02 07. 06 90 85 02 07. C'est l'association Allos 10. Tiens, tout à fait. Merci. Voilà. Alors, nous poursuivons dans cette belle lancée avec vous, Ludivine. Butelé, vous étiez donc maman. Vous avez sûrement des conseils à prodiguer. Comment faire pour que nous puissions, qu'une maman qui aurait un enfant, soit à la maternelle, soit au CP, ou au collège ou au lycée? Comment faire pour pouvoir aider cet enfant? Au lycée aussi, oui. C'est en fait ce que vous avez appliqué, vous? Vraiment, la première chose, c'est les bilans. Les bilans qu'il faut faire parce que ça peut être juste une problématique d'apprentissage. Mais s'il y a un plus grand trouble, c'est le bilan avec le neuropsychologue. Alors, je vais le dire tout de suite, c'est entre 250 et 350 euros. Il faut quand même se préparer. Et puis, après, c'est les bilans avec l'orthophoniste, avec l'orthoptiste, avec le psychomotricien. Et tout ça, ça va donner un schéma, une carte qui va pouvoir mettre en place une stratégie pour l'accompagner selon et adapter, travailler de concert avec l'équipe pour adapter les supports. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Mais quand l'enfant commence à rentrer dans l'âge difficile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à être une maman-maman, c'est vivre comme les autres. Il faut une super équipe. Comment on fait? Le papa, la maman, la mamie, tout le monde. Il faut vraiment, alors c'est vraiment extrêmement important de mettre toute l'équipe, les amis, la famille, parce que l'enfant n'est pas différent, c'est juste son chemin qui est différent. C'est comme soit on prend l'autoroute, soit on prend les chimichins. Et bien, voilà. Il faut lui apprendre des choses et tout le monde ensemble. Et tout le monde ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe parce que ça demande une grande flexibilité. Mais est-ce que les parents acceptent aussi? Parce que des fois, il y a des parents qui n'acceptent pas, qu'on dise à l'enfant, non, ma chérie, c'est pas ça. Tu fais, ah, pas bâti mon laissons, pas bâti mon laissons, pas bâti mon laissons. Donc, là aussi, il faut une éducation à ces personnes aussi. Oui, parce que vous savez, quand on a des enfants, c'est l'enfant parfait. On rêve de Bac plus 5. On oublie. On n'oublie pas. Les enfants peuvent faire Bac plus 12. Ils peuvent faire Bac plus plus plus. Mais je veux savoir, est-ce que la maman, le papa de cet enfant accepte aussi qu'on aille lui dire? Parce que déjà, c'est le parent qui se sent visé. C'est de la faute. C'est dans le ventre de la mère. Ah, ben d'accord. On connaît tout ça. D'accord. Non, c'est vrai. Il y a des parents qui se sentent visés quand on reprend un enfant qui a dû pas bâti mon laissons. Voilà, on a un gros problème. C'est vrai que dans l'association, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de mamans qui sont surinvesties. Ça crée parfois des tensions dans les familles. Oui, oui. Parce que déjà, ça demande du temps parce qu'il faut être là dans les rendez-vous. Donc, ça veut dire qu'on arrête de travailler. Il faut qu'on emmène. Et il y a des papas qui sont aussi investis. Et il y a des papas. Voilà, j'allais le dire. Non, non, attendez. C'est très important. Il y a des papas qui sont investis. Il y a des papas qui adaptent. Pareil, qu'ils prennent leur temps. C'est beaucoup, beaucoup de patience. Parce qu'on peut avoir un enfant qui acquiert une compétence et tout d'un coup, elle n'est pas là. Il faut qu'on revienne dessus. Donc, c'est beaucoup de patience, beaucoup de communication dans la famille. Et puis, papa, maman, il faut penser aussi à la fratrie, les frères, les sœurs. Parce que du coup, c'est beaucoup de temps pour cet enfant-là qui est consacré. Alors, nous avons une minute pour finir. Alors, nous, on savons que la dyslexie intervient. On peut détecter cela depuis le plus jeune âge de l'enfant. Maintenant, qu'est-ce qui serait le mieux ? Comment faire ? Comment faire quand on détecte quand il est tout petit ? Comment on fait ? C'est toujours le même cheminement ? Oui, c'est le bilan. Voilà, c'est le bilan neuropsychologique dans un premier temps. Et puis, vraiment un travail en vraie collaboration avec l'équipe pédagogique de l'école. Et puis, quand il y a vraiment une reconnaissance du handicap, je trouve que ce qui est très important, c'est de faire son dossier de prise en charge par la maison du handicap. Parce que du coup, les frais peuvent être pris en charge en collaboration avec la CAF. Et ça ne veut pas dire que c'est parce que Timonawa en situation d'handicap, c'est tout simplement parce que ça fait faciliter les soins qu'il y a à aller chez l'autophoniste, à aller chez le ceci, à aller chez le cela. C'est juste pour lui apprendre. Rétiennes pour une brique là, c'est pas ça qui est bien. Reprononcer, c'est pas ça prononcer. Songez, Timon, il va apprendre. Songez. Alors, il ne faut surtout pas avoir peur, ni du neurologue, ni du pédopsychiatre, ni c'est-à-dire un pédopsychologue, pas pédopsychiatre, pédopsychologue pour les enfants. Tout ce qui est autour, c'est pour lui permettre de mettre ce qu'il a dans sa tête à l'ordre du jour. Voilà, mettre dans l'ordre. Merci en tout cas d'être venu. Merci. de ce trouble psychomoteur, psychologique, neurologique. Neurologique. Il faut qu'on nous dit psychologique. Non, pas psychologique. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bien. Alors, nous allons y aller. Merci encore. Merci Raphaël. Nous vous pourrons revenir si jamais nous avons besoin de vous et si les parents ont besoin de vous. Le numéro de téléphone, c'est le 06 90 85 0207. Merci Ludivine. Merci Raphaël. En voici à toute votre petite famille. Merci à l'équipe technique. Merci. Puis, un bisou à Fab qui nous a fait sa première rubrique aujourd'hui, qui était magnifique, avait aimé dans nous. On s'embrasse et on se dit à une prochaine fois pour une prochaine émission. Le replay sur etv.gp.